... Voilà, je suis donc François Asselquenz, et j'ai été pendant de très nombreuses années professeure à l'Université de Louvain dans les matières du droit pénal, de la criminologie et des droits humains. Et puis en 1998, j'ai été élue, parce que c'est une élection, juge de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et alors pendant 14 ans, j'ai eu cette expérience, vraiment une expérience assez forte, dont on ne sort pas indemne, si je ne cache pas, d'être juge de la Cour européenne des droits d'homme et donc de juger les violations des droits fondamentaux dans la grande Europe de 47 pays, 46 maintenant, depuis que la Russie est partie. À ça, je répondrai oui, plus que jamais, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, à la fois chez nous en Belgique et puis ce que l'on connaît, la guerre qui est là à nos portes, qui est quand même quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc ils sont plus que jamais d'actualité, mais en même temps, il faut bien le reconnaître, qu'ils sont dans une mauvaise passe. Ils sont dans une mauvaise passe, ils sont remis en question par la Hongrie, par la Pologne, ils sont dans une zone de turbulence. Et donc c'est le moment où il faut à la fois réfléchir sur les droits humains, voir leurs forces et leurs faiblesses, et résister. Pour moi, la Déclaration universelle 48, vous vous imaginez, c'est quand même loin, pour vous c'est le Moyen-Âge, 1948, la Déclaration universelle, au lendemain de la guerre, au lendemain de cette découverte épouvantable de la plus grande violence quand même que nous y avons connue, cette déclaration qui vient affirmer que tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Il affirme toute une série de droits vraiment fondamentaux. Donc cette déclaration, moi j'aime bien d'y revenir, j'aime bien d'y revenir de plus en plus, puisqu'aujourd'hui on critique les droits de l'homme, on critique les droits humains pour toute une raison, et bien retournons à la Déclaration universelle de 48. Souvent on l'oublie, ce parti, non, non, elle est plus importante que jamais. Comme disait quelqu'un, c'est le premier chameau de la caravane. Elle est intemporelle, c'est une déclaration universelle, on va dire qu'est-ce que c'est l'universalité maintenant. Mais vous savez à l'époque, même les régimes communistes, en 48, il y avait des régimes communistes, ils l'ont signé. Même des pays comme l'Inde, qui étaient quand même des anciens colonisés, tout le monde l'a signé, il n'y a eu quasiment pas de... Il n'y a personne qui a été contre, il y a eu quelques abstentions. Elle reste intemporelle, parce que les droits qu'elle garantit, c'est vraiment les droits les plus fondamentaux qui soient, la vie, la traité de la torture, la vie privée, la liberté d'expression, les droits sociaux, le droit au travail, le droit au loisir, le droit à la sécurité sociale. En 48, vous imaginez que tout ça a été mis là sur place, elle a été mis en place. Donc c'est vraiment une déclaration pour moi intemporelle et universelle. Mais universelle ne veut pas dire qu'on va imposer nos valeurs à tous les pays, c'est une universalité inclusive, c'est une universalité par rapport aux principes, par rapport aux droits qui sont affirmés, mais il faut les appliquer en tenant compte des caractéristiques de tout le monde. Donc c'est ça l'universalité inclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501